... D'abord, avant que ça commence, je voulais remercier Denis Vialou, qui a une fois de plus pris le risque de m'inviter à son séminaire. Et vraiment, c'est un vrai merci. Et je voudrais, en lui rendant hommage, je pense à un petit livre qu'il a écrit, qui est petit par le volume, et qui est le livre qu'il a consacré à la vache sautante de Lascaux. Et c'est, à ma connaissance, peut-être le seul livre consacré à une seule image. Et comme le titre nous enjoint de parler des images du sens, je me suis dit que ce serait peut-être bien de parler du sens d'une seule image, et du discours sur le sens de cette image. Et ce discours est la somme, en fait, des discours et commentaires infinis sur cette image. Lui-même produit une image mentale qui, elle-même, porte du sens, etc. Donc, j'arrête cette philosophie. Je vais tout de suite vous dire d'où vient cette image. Elle vient d'Afrique du Sud. Et elle vient d'un endroit qui s'appelle Crystal Cave, qui se trouve à Ventershuk. Et ça se trouve au sud-ouest du Lesotho. Lesotho, c'est ce pays qui est complètement enclavé en Afrique du Sud. Et donc, là, il y a un endroit qui s'appelle Ventershuk, dans lequel se trouve un abri qu'on appelle Crystal Cave, maintenant. C'est l'abbé Boy qui lui a donné ce nom. Crystal Cave, en fait, il y a une colline avec une ligne de falaise, dans laquelle se trouvent en réalité trois abris. Donc, en voici un jeu. Je passerai très vite sur les premiers. Il y a quelques peintures digitales en aplat, des personnages en bâton et des animaux pectiniformes. Il y a un deuxième abri qui comporte des bovins et des personnages en rouge et blanc. Et c'est le troisième abri qui se trouve le plus à l'est, qui s'appelle maintenant, qui est connu sous le nom de Crystal Cave. Alors, voici comment se présente cet abri. On va s'approcher. Et pour vous donner un peu une idée, voilà ce que c'est. Vous voyez d'abord la paroi dont je vais parler, la paroi où se trouve l'image dont je vais parler. Et ensuite, si on se déplace, on voit que ça continue un petit peu sur une dizaine de mètres. Il y a des redans, d'autres parois qui sont vierges de toute décoration, autant qu'on puisse en juger actuellement. Et puis, ensuite, il y a une autre petite scène qui montre notamment un troupeau de moutons. Et curieusement, personne, de tous les visiteurs qui sont intéressés à cet endroit, personne ne s'est intéressé à ce troupeau de moutons. Et comme ce qui m'intéresse, là, ce sont les commentaires sur l'image, essentiellement, je ne vais pas m'y intéresser non plus. Et je vais m'approcher du panneau Prinkeps, celui qui a attiré l'attention de tout le monde. C'est celui-ci. Alors, évidemment, quand on est en face de ce panneau, tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a un problème. C'est que des prélèvements importants ont été opérés sur ce panneau. Plusieurs, vous voyez qu'il reste des bovins qui sont encore à peu près visibles. Et des prélèvements ont fait disparaître toute une série de bovins. Alors, ils sont disparus, mais vous voyez, c'est irrémédiable et le panneau, maintenant, n'est plus lisible. Donc, je vais parler d'une image qui, en grande partie, n'existe plus. Et elle n'existe plus, mais ces prélèvements ne sont quand même pas tous perdus. Celui-ci se trouve au musée de Neuchâtel. Et il y en a un autre au musée de Neuchâtel que voici. Il y en a un qui se trouve au musée de l'Homme, ici. Et un autre qui se trouve aussi au musée de l'Homme, ici. Alors, évidemment, si on se munit virtuellement de ces prélèvements et qu'on retourne virtuellement sur le site, on peut les remettre en place. Donc, voilà ce que ça donne. On les remet en place et ça nous donne une idée de ce que pouvait être le site au moment où ces blocs étaient là. Ces blocs ont été prélevés par le missionnaire qui a donné son nom au site, Frédéric Christol. Et le problème, c'est qu'il manque toujours des choses. Malgré toutes nos recherches, avec l'ami François-Xavier Fauvel, dans toute une série de musées sud-africains et d'Europe, on n'a pas pu retrouver deux prélèvements. Si, par hasard, vous passez dans un bureau de ministre ou de chercheur ou de directeur de je ne sais quoi qui utilise comme presse-papier une belle pierre avec une vache polychrome, téléphonez-moi ou envoyez-nous un e-mail parce que ça nous intéresse. On ne les a pas retrouvés. Donc, le problème, c'est que pour parler de cette image, on est obligé de la regarder à travers les yeux des autres, à travers notamment les yeux des personnes qui ont visité le site avant nous et qui ont laissé des relevés. Alors, le premier de ces relevés, bien entendu, c'est par Christol lui-même, c'est-à-dire l'auteur des prélèvements. Il nous a donné ce relevé qui a été donné, lui aussi, au musée de Neuchâtel en 1884, l'année même de la découverte du site. Alors, je vais vous donner une série de relevés parce qu'énormément de gens sont passés sur ce site et beaucoup de gens ont fait des relevés. C'est intéressant de comparer les relevés puisque l'original a en grande partie disparu et qu'on n'a plus que ça. Alors, celui-ci est fait par André, Richard André, qui est un grand mythologue allemand, notamment célèbre pour un grand livre sur les mythes du déluge dans le monde, grand comparatiste. On s'aperçoit qu'il y a un petit problème, déjà, si on compare la position des deux personnages, des deux guerriers en haut à droite, elle est très différente sur les deux relevés. Et puis, je vais vous en passer quelques autres. On va les comparer. Évidemment, je ne peux pas manquer celui du grand livre d'Altamira par Breuil-Cartagac, la grande monographie, où figurent ce relevé à titre de comparaison. Et là aussi, il utilise un relevé qui est très proche de celui d'André, mais qui est un petit peu différent. Je ne vais pas détailler, on ne va pas jouer au jeu des erreurs sur les images, mais il y a beaucoup, beaucoup de différences. Certaines vont vous sauter aux yeux, par exemple, sur celui-ci d'Hélène Tong, qui est passé avant 1909, on ne sait pas trop quand. On s'aperçoit que, là aussi, les personnages, les deux mêmes personnages sont dans une position différente, mais elle a vu en haut à gauche un autre bovin, et puis à droite, un guerrier qui n'avait pas apparemment été vu, en tout cas par levé, par les voyageurs précédents. Christol est revenu régulièrement sur son site, c'était son site fétiche, il aimait beaucoup ce site, et régulièrement, il a refait des relevés, donc il y en a toute une série, je ne vais pas tous vous les montrer, mais en voici un autre de Christol, différent de son premier relevé, et là, on s'aperçoit qu'il a donné un coup de zoom, un peu sur le centre de l'image, il a supprimé des choses qui nuisaient sans doute à ses yeux, à la compréhension, à une lecture plus directe de l'image, et on voit les différences énormes, même avec son propre relevé. Je continue encore un petit peu. Léo Frobenius est passé sur ce site, tous les grands noms de la préhistoire, en gros, qui se sont intéressés à l'art rupest d'Afrique, sont passés sur ce site. Là, c'est intéressant, parce que la personne qui a fait ce relevé a ajouté deux personnages en bas, qui sont manqués par tous les autres, les autres auteurs de relevé, et il y a des manques très gros, mais c'est tout simplement parce que là, ce relevé est très scrupuleux, et qu'il respecte, en fait, il n'y a pas une tentative de reconstitution, ce relevé a été fait après les prélèvements, et on voit très bien que la limite des bovins qui sont coupés, par exemple, correspond à la limite des bovins détruits, ou partiellement détruits par les prélèvements. Alors, encore un petit, ça, c'est celui de George Stowe, publié en 1930, mais de façon posthume, en fait, il a été réalisé à la fin des années 1880. J'en ai peut-être encore un petit. Ah oui, bien sûr, Paul Elamberger, aussi un missionnaire, mais disons de la dernière génération des missionnaires, qui, à cet endroit-là, en tout cas, a donné un relevé intéressant où il donne des détails qui avaient également été manqués par les relevés précédents, mais il y a aussi des différences dans la disposition des vaches, par exemple. Donc, tout ça est quand même un peu difficile. Heureusement, on a aussi des photos anciennes. On n'a pas que les relevés. Beaucoup de gens ont fait des photos. Alors, on va regarder quelques photos anciennes. La plus ancienne, c'est celle-ci qui date du début du XXe siècle. Malheureusement, les plus anciennes photos sont déjà faites alors que les relevés ont été opérés. Mais elles vont quand même nous être utiles. On va en regarder quelques-unes. Breuil est passé sur le site, le 1er septembre 1929. On le voit là, ici, en train de travailler sur le site. Et il était accompagné de Van Riettloov, Clarence Van Riettloov, qui avait son appareil photo et qui a fait des photos en voici une. Frobenius est passé quasiment au même moment que Breuil. Il a produit un grand livre sur la rupestre de l'Afrique australe qui s'appelle Matsimou Zangara. Malheureusement, dedans, il ne parle pas de ce site. Il le mentionne, mais il ne donne pas de relevé. Frobenius ne faisait pas ses relevés lui-même. Il les faisait faire par toute une série de jeunes dames qui étaient de très bonnes dessinatrices. Et voici en train de travailler, enfin, juste après la réalisation de son relevé, Agnès Schultz, qui est en train de contempler la paroi. Et vous remarquez qu'elle avait bien mouillé la paroi puisque c'est encore humide une fois que le relevé a été terminé. Le relevé est fait en plusieurs parties sur plusieurs feuilles différentes qui sont ensuite assemblées sans doute une fois de retour. Ce qui peut expliquer aussi, et c'est une technique commune, ça explique pas mal des erreurs d'un relevé à l'autre. C'est souvent des erreurs d'assemblage des feuilles. Voici le résultat final du travail d'Agnès Schultz. Du temps du passage de Frobenius, lui aussi avait un appareil photo et a pris des photos, notamment de la paroi, juste avant qu'Agnès Schultz fasse son relevé. Alors vous voyez que ça a été très abondamment mouillé puisqu'on voit encore l'eau qui ruisselle. On a aussi, bien sûr, des tas de photos récentes. Là, je ne vais pas m'apesantir, il y en a des milliers. Moi, j'en ai fait moi-même des milliers sur ce site. Donc elles sont évidemment utiles elles aussi. Je vous en montre simplement une parce qu'elle est faite en 1995 et elle montre qu'en 1995, encore, à cet endroit-là, certains photographes et chercheurs mouillaient les peintures. C'est absolument évident. Alors, muni de toute cette documentation, après ce détour par les archives, disons, retournons sur le terrain et retournons revisiter Crystal Cave. On revient devant le panneau et du coup, on peut faire beaucoup de photos de détails. On peut essayer d'y voir un peu plus clair sur certains détails, des choses bizarres sur les relevés, vérifier les relevés. Par exemple, là, je prends ce tout petit exemple de deux taches rougeâtres qu'on voit dans le bas. Si je zoome, j'obtiens ceci. Ce n'est pas très visible, mais avec des logiciels spécialisés comme Distretch, on peut améliorer très sensiblement les couleurs, les contrastes, etc. Et donc, si on travaille les rouges, on obtient ceci. Et si on travaille les blancs, on obtient ceci. On peut évidemment rajouter virtuellement une échelle et tout aussi virtuellement, on peut supprimer le fond et on a un relevé tout à fait acceptable. Et on peut faire ce travail pour tous les détails du panneau. C'est ce qu'on a fait. On peut aussi vérifier des tas de choses. Par exemple, sur ce grand guerrier, en retravaillant également les rouges, on peut s'apercevoir qu'il a un double collier. De même, pour celui-ci, son voisin, il est lui aussi muni d'un double collier. Donc, ça permet de vérifier est-ce que les auteurs des relevés précédents ont bien vu ces colliers, est-ce qu'ils ne les ont pas vus, est-ce qu'ils en ont mis trois, etc. On peut faire ça sur le même travail sur les photos anciennes, notamment, par exemple, même les photos noires et blancs comme celle de Frobinus. Si on regarde cette photo et qu'on concentre son attention sur la partie inférieure droite, sur ce rectangle, si on l'agrandit et si on travaille les contrastes, on s'aperçoit que là, se trouve un personnage en train de tirer un chariot sur lequel se trouve un autre personnage. Une fois qu'on a fait tout ce travail, tout ce qu'on peut faire de ce genre, sur tous les détails de la paroi, on peut commencer à faire un relevé qu'on espère le plus exhaustif possible. D'abord, un relevé de la paroi telle qu'elle est actuellement. Évidemment, il manque vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On peut évidemment remettre sur place les objets qui sont actuellement dans les musées d'Europe, mais même comme ça, il manque toujours beaucoup de choses. Donc la solution pour compléter, c'est de faire une espèce de philologie de l'image, une Gvelenforschung, où on va comparer les diverses versions pour essayer de fabriquer une espèce de ou relevé. Et on va peut-être à la fin avoir une image qui cumule l'ensemble de toute la documentation en la compilant de façon critique. Et donc voilà, beaucoup de détails du coup apparaissent qui n'étaient pas visibles sur les relevés des prédécesseurs. Et une fois qu'on a fini ça, on a une vision d'ensemble qui est tout à fait intéressante et qui, évidemment, je dirais que c'est le relevé d'une image qui n'existe plus, peut-être qui n'a jamais existé sous cette forme à aucune époque. C'est une espèce de relevé cumulatif, un relevé primitif de l'image. Alors une fois qu'on a ça, ça nous permet en tout cas de commencer à réfléchir et de passer au sens. Qu'est-ce que c'est que cette image ? Qu'est-ce qu'elle représente en fait ? Alors sans parler de son intention, mais qu'est-ce qu'elle représente ? Alors beaucoup de gens, s'y sont intéressés, ont donné leur opinion. Alors évidemment, le premier, c'est Édouard Jacoté qui a donné le relevé de cristal au musée de Neuchâtel. Et il a envoyé une lettre en disant, pour documenter ce don au musée, c'est une peinture de bûchemens trouvée dans une caverne du Bazoutolang, sud de l'Afrique, représentant un combat entre des bûchemens pillards et des matébélés, zoulous du Nord. Et c'est le premier commentaire d'une longue série. Alors voici le commentaire d'André dans son grand livre de comparatisme des mythes dans le monde entier. Il utilise pas mal d'arts rupestres et il nous dit, à propos de cette image, qu'il republie, quelques bûchemens ont volé un troupeau à des cafres et ils sont maintenant pourchassés par leurs victimes. Cette image n'est pas une invention fantaisiste, c'est une illustration ethnographique dépeignant une partie de la vie des Sud-Africains, un accident qui survient encore de nos jours. Alors je ne vais pas vous passer tous les commentaires, mais quelques-uns quand même pour vous donner une idée de l'unanimité des commentaires. Frédéric Christol, évidemment, a commenté cette image et il nous dit qu'elles représentent des bûchemens enlevant un troupeau de bœufs et poursuivis par des matébélé armés de saguets. Ceux-ci sont gigantesques, tandis que les petits hommes jaunes sont minuscules, mais ils sont armés de leur arc et munis de flèches empoisonnées qui les rendaient redoutables à tous leurs ennemis. Là, on voit le passage, évidemment, de la lecture à l'interprétation parce que comment savoir que les flèches sont empoisonnées simplement en regardant l'image ? Henri Breuil, évidemment, a fait un commentaire, enfin, même plusieurs. Pour lui, en 1929, c'est une bataille entre des grands zoulous noirs armés de grands boucliers ovales et de la saguette et une bande de petits bûchemens armés de flèches et d'arcs tirant sur les premiers auxquels ils avaient ravi un troupeau de vaches aux couleurs bigarées blanches, rouges et noires. Il revient sur l'image en 1954. Il dit que c'est une bataille entre des zoulous et des bûchemens à propos d'un troupeau volé par ces derniers. Donc, on commence à comprendre que les bûchemens sont quand même des voleurs. Il y a trois bûchemens qui éloignent le troupeau pendant que l'arrière-garde des autres combat les zoulous qui se précipitent pour reprendre la possession de leurs biens qui avaient été volés, bien entendu. Et ça continue, ça continue. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous en donne une plus récente, celle de Berth Woodhouse qui est écrite en 1979, mais il y en a des encore plus récentes. C'est le récit d'une razia bûchemens sur du bétail appartenant à une tribu noire. Le bétail est poussé vers la gauche tandis qu'une ligne verticale de bûchemens peint en rouge armés d'arcs et de flèches Alors vous le voyez, je remets encore une petite parce qu'en fait on s'aperçoit que ces commentaires sont de plus en plus longs et à la fin on vous fait un véritable roman. Paul Hélenberger nous dit les noirs repoussés par les blancs courent, c'est la description de ce qu'il y a sur l'image, les noirs repoussés par les blancs courent vers les montagnes pour protéger leur bétail mais ces animaux sont interceptés par des bûchemens affamés dont le territoire de chasse a été détruit. Les bantous, par un noir, sont armés de boucliers et de saguets et courent pour récupérer leurs bêtes. Ils sont arrêtés par une nuée de flèches. Plusieurs bûchemens couleur lit de vin leur coupe la route en tirant sans arrêt leurs flèches empoisonnées. Plusieurs saguets appartenant en noir ont traversé le barrage des sept petits hommes. Plus bas se trouvent deux hommes jaunes l'un blessé étant soigné par l'autre. Et sur la gauche, le troupeau de bovins est poussé par trois bûchemens. Tout à fait à droite, un chariot est tiré par plusieurs bœufs et un couple de blancs se reconnaît à leurs habits. Alors vous voyez donc que là on a vraiment une tradition d'interprétation de cette seule image. Vraiment une tradition qui dure quasiment sur un siècle et selon cette tradition interprétative, en fait, tout le monde est d'accord pour dire que cette scène représente bien une rasia de bétail. Là, tout le monde est absolument d'accord. C'est une rasia de bétail. Les voleurs sont des bûchemens. C'est des bûchemens qui ont volé les bêtes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça paraît parfaitement évident. Et ils ont volé les bêtes à des bantous. Évidemment qu'ils sont des éleveurs de bétail. Et la scène nous montre aussi les bantous qui tentent de récupérer leurs biens. Alors cette image, en fait, par tous ses commentaires, elle est constituée comme une espèce d'image archétypale. L'image qui illustre en fait la grande bataille fondatrice de la civilisation au moment où les pasteurs arrivent, surviennent parmi les chasseurs qui n'en peuvent mais, dont le territoire de chasse est réduit, qui sont incapables d'évoluer et qui tentent un barou de donneur en essayant de chasser le bétail domestique comme ils ont toujours chassé. Alors c'est une image archétypale qui peut être utilisée pour illustrer toutes les rencontres, toutes les scènes de contact comme disent certains préhistoriens de l'art rupestre, toutes les scènes de contact partout dans le monde à toutes les époques. Et c'est ce qui a été fait. Et Breuil déjà nous le disait en disant c'est pour cette raison que cette scène a été reproduite dans tous les manuels d'ethnographie ou sur l'art primitif. C'est vraiment une scène primordiale. Alors, toute cette tradition interprétative s'inscrit dans un paradigme évidemment que je ne vais pas détailler on pourra en parler plus tard si vous voulez mais une manière de voir les buchmans une manière de voir les chasseurs une manière de voir le monde très particulière et on peut se demander si ce paradigme peut-être que au moins pour rigoler comme ça on pourrait peut-être le retourner parce qu'il y a une question quand même qui m'est venue simplement en tombant par hasard sur un texte de Ami. Alors Ami ce n'est pas quelqu'un que les africanistes consultent puisque c'est un américaniste donc on le soupçonne de ne rien y connaître en Afrique mais il a publié aussi comme beaucoup d'anthropologues un commentaire sur cette image et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit cette scène représente une troupe de Matébélé ils courent armés de leurs boucliers et de leurs saguets pour charger un groupe de buchmans qui se défendent comme ils peuvent et sur la gauche un troupeau de zébus bon là on lui passe cette erreur est poussé par ces pasteurs qui tentent de le protéger contre les assaillants c'est une lecture inverse or il se trouve que c'est 1884 l'année de la découverte en fait il se trouve que c'est la première lecture de la scène jamais publiée et qu'elle est passée inaperçue parce qu'elle est rédigée par un américaniste qui ne connaît rien c'est-à-dire que c'est un américaniste qui est passé à côté de la tradition interprétative chère aux africanistes de l'époque qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? en fait comment se fait-il que ce n'est pas ce texte qui a fondé la tradition interprétative ? et bien c'est parce que Ami a lu André trois ans plus loin et il a vu que André lui disait que c'était des buchemans qui avaient volé leur troupeau à des cafres alors il fait un mea culpa non pas d'un sceptique mais de quelqu'un qui a fait une erreur simplement je m'étais trompé en voyant là un groupe de matébélé expulsant des buchemans et il change d'avis et du coup il enfourche le cheval de l'interprétation traditionnelle or peut-être que sa première idée était la bonne alors pour ça on va jeter rapidement un coup d'oeil sur pas mal de questions qui se posent c'est que tous ces commentaires en fait s'appuient sur une image qui n'existe pas non pas parce qu'elle a été en partie détruite mais elle n'existe pas du tout c'est à dire qu'on a une image qui est prise comme la seconde illustration d'une bande dessinée qui nous raconte une scène de razia de bétail le seul problème c'est qu'il manque justement l'image qui décrit la scène la razia elle-même l'image que l'on voit c'est celle qui est prise si c'était de la photographie juste après tous les commentaires s'appuient sur une image mentale qui est reconstruite à partir de l'image réelle par les commentateurs et qui est supposée la précéder alors maintenant si on regarde l'image et qu'on essaye une petite interprétation interne de l'image si on regarde le troupeau par exemple on s'aperçoit qu'il a l'air un petit peu comme ça en désordre mais on s'aperçoit qu'il est construit selon deux triangles superposés que dans chaque triangle les bovins du milieu portent un type de robe particulier que ce type de robe est encadré par un autre type de bovin qui porte un autre type de robe d'une autre couleur et que dans chaque triangle le bovin leader porte le même type de robe que le bovin central ça me semble quand même un petit peu trop organisé pour représenter un troupeau en train de fuir en désordre pour chasser par des voleurs qui n'y connaissent rien qui ne sont pas des pasteurs et qui n'y connaissent rien au pastoralisme si on regarde maintenant l'image un des prélèvements qui se trouve au musée de l'homme on regarde les cornes de ce bovin elles sont bizarres elles ne sont pas naturelles elles partent horizontalement et elles se recourbent vers le bas exactement comme actuellement encore les gens de cette région déforment les cornes de leurs bovins préférés et en particulier des bovins qui guident les troupeaux or c'est peut-être pas un hasard si c'est justement le seul de ces bovins là sur l'image qui se trouve en position de guider le troupeau si on regarde les prétendus voleurs qui sont des chasseurs volant leurs troupeaux à des humbles pasteurs on s'aperçoit qu'ils tiennent à la main en fait un bâton de pasteur et pas du tout des armes donc voilà je vous les passe les trois ils tiennent à la main un bâton de pasteur tout ce qui est plus traditionnel et pastoral dernière remarque on s'aperçoit qu'il y a un détail qui a échappé à tous les analystes de l'image c'est que tout à fait à droite il y a un autre bovin et que cet autre bovin il est accompagné par des grands personnages noirs tout à fait semblables aux autres guerriers qui sont supposés vouloir reprendre leur troupeau mais que ce guerrier là qui accompagne et qui semble guider le bovin en fait lui n'a pas un bâton de pasteur il a un bouclier et des lances ce qui n'est pas vraiment un équipement typiquement pastoral et en plus c'est le seul animal qui se dirige vers la droite alors que tous les autres se dirigent vers la gauche et on peut se demander il me semble à juste titre si par hasard cet animal n'aurait pas été volé au Bushman par un groupe de grands noirs alors je propose nous proposons avec François-Xavier une autre lecture nous ne disons pas que c'est la bonne lecture évidemment parce que on va pas reprendre les débats qui ont déjà eu lieu dans cette salle mais on propose une autre lecture une autre lecture au moins est possible qui consisterait à dire que à gauche un troupeau est poussé par des pasteurs Bushman pendant que 3 de leurs compagnons les protègent d'une troupe de grands noirs et 2 garniers noirs ont néanmoins réussi à voler une des bêtes de troupeau et je termine ici en arrêtant mes commentaires parce que les commentaires par définition sont infinis c'est comme le Talmud c'est absolument infini donc à un moment donné il faut s'arrêter je m'arrête et peut-être qu'on peut profiter de l'arrêt pour regarder l'image avec un autre regard donc je vous propose de regarder cette scène comme si vous y étiez c'est parti c'est parti c'est parti Merci. Merci. Le silence, des fois, ça va bien avec les images. Applaudissements.